bonsoir à tous bonsoir à tous si d'avec vous donc je vais faire la petite mise à jour et suivi sur teta donc teta token donc je suis en délit donc là j'ai une hausse zone de neutralité qui a duré un certain moment donc ici zone de neutralité de avril 2019 jusqu'à mars 2020 ensuite à partir de la pandémie nous avons une hausse une hausse donc une hausse qui est parti on a eu un ath ici en premier temps le 24 mars 2021 un retracement le vrai ath ici le 17 avril 2021 à partir de là nous ont mis en retracement sur trois temps donc en a b et c'est donc là j'ai un bc j'ai arrêté est donc j'ai une distribution qui se met en place sur cette distribution nous avons ici sur le sceau une accumulation qui dure depuis longtemps depuis le 18 mai jusqu'au aujourd'hui 15 16 décembre donc on a fait toutes les phases pratiquement elle s'est à air on après qu'ils utilisent et on a fait stb on a fait une hausse on a retesté le plus haut ici on est revenu ici vers le bas et là il me manque juste la prise de liquidité du stb qui n'a pas été effectué encore donc si on prend la liquidité du scb soit on fait un retest là en ce moment il est sur le test idéalement qu'ils prennent la liquidité pour moi il prendra la liquidité viendra chercher ici teta entre la zone des trois points 65 et 2 points 63 donc cette zone de liquidité cette poche de liquidité qui se trouve ici et ce nous permettra de valider l'accumulation et le saut pour aller chercher un nouvel ath pour aller faire un ut et voir un utade voilà en ce qu'on sait en teta sur le côté technique en zone nous sommes dans un discount la zone des 50 est ici donc nous sommes passés en premium incursion discount repasser en premium incursion discount revenu en premium et là nous sommes en discount donc la zone acheteuse à jeune acheteuse est bonne on va dire on peut faire du décès à dessus décès à dessus dans ce moment le prix est à 4,33 dollars mais on peut aller chercher la zone comme je vous ai dit entre 3,65 et 2,63 donc c'est dans cette zone donc sont pas on patiente un petit peu pour la prise de liquidité du stb qui est ici si je vais en h1 est ce que je trouve quelque chose en h1 j'ai cette mèche là d'accord j'attendrai la prise de cette mèche là donc en ce concerne le fondamental le fondamental si je regarde bien ici sur teta network en offre totale j'ai un milliard de jetons et offre en circulation j'ai un milliard il n'y a pas de jetons brûlés donc le total des jetons est en circulation donc c'est le bon point positif en market cap on est à 4,3 milliards et volume négocier jour on est à 123 millions donc après vous avez ici l'explorer teta ici l'exploitera si vous voulez vous pouvez trouver l'adresse sur ce côté là donc là vous avez plus de détails sur volume jour volume ce qui est intéressant aussi c'est le total des nœuds implantés qui de 3452 et le total de l'élite ok avec un rendement tfl de 43% tfl et le token gaz on va dire le token récompense de teta network n'hésitez pas à faire vos recherches d'accord je vous laisse chercher un petit peu de vous même également vous avez bien sûr des projets qui sont sur teta c'est un gros projet un gros fondamental donc idéalement à mettre en portefeuille on est sur une bonne zone acheteuse donc à mer en portefeuille et garder sur le long terme l'avantagent je vous ai dit le gros davantage c'est que tous les jetons sont en circulation on n'aura pas de surprise au niveau du rajout de jetons il y en a beaucoup par contre un milliard mais ils sont totalement en circulation donc c'est le côté positif sur cet actif teta network voilà sur ce bonne soirée à vous tous et je vous dis à prochaines pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos bis à tous force à vous la famille et à bientôt n'hésitez pas à laisser des commentaires je vous lirai et je vous ferai les quels demander au fur et à mesure si je trouve un bon setup et une bonne analyse dessus allez ciao ciao